bonjour tout le monde voilà donc après cette mise en bouche la dernière vidéo du groove charlet avec du double paradiddle on va donc évidemment je n'allais pas vous laisser en plan comme ça évidemment qu'on va décortiquer tout ça voilà donc beaucoup d'entre vous sont en train de travailler là je m'adresse à mes élèves mais je suppose que du coup certains abonnés ont envie de s'y mettre aussi donc on va se retrouver comme d'habitude vous aurez la partition toujours en photo sur ma page facebook slash l'atelier du rythme toulouse mais écrit en dessous là par là sur la vidéo voilà vous allez là dessus et vous allez voir dans les photos il y aura donc une partition qui va s'appeler groove 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 dormir la nuit mec donc groove base double paradiddle ou volant voilà on se retrouve avec un demi volant qu'est-ce que j'appelle un demi volant ça va être donc nos quatre coups de frisé droite gauche droite gauche droite droite voilà donc une boucle de volant ou de double paradiddle vous appelez ça comme vous voulez et ensuite je l'enchaîne sur deux trios les simples gauche droite gauche droite gauche droite ok voilà tout simplement 1 2 3 4 5 6 l'idée c'est déjà de commencer à le travailler pourquoi pas évidemment sur votre pad ou sur votre caisse claire en travaillant ça comme ça ok donc un volant et deux trios les qui s'attaquent de la main gauche droite gauche droite gauche droite 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 gauche droite 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 et je reviens au début l'intérêt c'est justement de revenir au début pour arriver à faire un autre groupe je le refais l'idée c'est justement de faire un petit décalage sur ces double main droite voilà maintenant une fois que je l'ai bien travaillé comme ça que je les fais tourner je joue vite ça donne ça vous entendez quoi là et bien qu'effectivement oui j'accentue toutes mes mains droites maintenant je m'approche un petit peu de vous pour que vous puissiez voir ma cabine de bon matin non je plaisante voilà l'idée c'est ça donc voilà votre partition vous allez trouver tout à l'heure donc en photo sur sur facebook bien sûr télécharger la imprimer là pour pouvoir bien travailler à chaque fois que j'ai une main droite vous pouvez observer qu'elle va être accompagnée du coup de ma grosse caisse ok voilà donc grosse caisse grosse caisse grosse caisse j'accentue toutes mes mains droites et lorsque j'ai deux mains droites qui se suivent comme sur ce 5 6 ou alors sur ce 6 1 et bien je joue plus faible la première que la deuxième c'est ça qui va créer un petit peu le groove qui fait que ça vraiment ça sonne super bien voilà ensuite bien vous entendez que j'ai un son assez particulier là ici voilà et bien là qu'est ce que je fais bien moi quand j'ai des charlées qui sont pété parce que voilà hop hop j'ai mené dans les petits trucs pour vous dire un petit peu l'histoire voilà hop un charlie cas vieux phippe comme vous le savez pour certains donc je suis l'ancien bâtard du du groupe beauté vulgaire voilà qui a tourné pendant 14 ans je crois voilà on se arrête sur les quatre dernières années C'est-à-dire que je suis arrivé pour la tournée du live des 10 ans du groupe Et donc j'ai participé après à l'album, à part ça tout va bien Voilà Et donc, tout ça pour dire que quand on est à ce stade-là Donc on est en tournée Qu'on fait beaucoup de studios, de répétitions tous les jours Bref, quand c'est votre métier d'être batteur Eh bien on casse de la cymbale méchamment Ne les jetez pas Voilà, moi j'ai récupéré ces plateaux Plutôt que de les poser à un charlet simple Eh bien je les ai posés l'un sur l'autre, comme ça Voilà Ok, sur un pied de cymbale Ce qui va me donner ce son très très sec Qui se rapproche finalement Un petit peu aussi D'une cymbale chinoise D'accord Voilà, donc du coup j'ai J'arrive à avoir ce son-là Vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème Faites-le sur votre charlet à vous Mais sachez que voilà C'est sympa de faire ça Si vous avez des vieux charlets Vous les prenez, vous posez une cymbale sur l'autre Vous pouvez tester ça aussi, pourquoi pas Avec des crashs Faites des expériences Ne jetez pas vos cymbales, c'est dommage Moi j'en ai un là, vous voyez Il est complètement pété Il manque des morceaux et tout Mais ça sonne Ça donne un nouveau son un petit peu à mon instrument Donc je reprends mon histoire de groove Je vais refaire ça Vous observez aussi qu'au niveau du volume Ma grosse caisse Suit Les nuances que je mets avec ma main droite Je suis vraiment en appui Il y a beaucoup d'appui grosse caisse dans ce jeu-là La seule caisse claire Qui va être jouée forte Je vais vous le marquer sur la partition Vous le verrez bien C'est la première note du triolet Qui va être sur le troisième table Voilà, donc qui est main gauche Là sur le un rouge Vous verrez Celle-là caisse claire Je la cogne Les autres sont jouées vraiment piano Elle est là Ma caisse claire forte Ça elle est forte Voilà, vous restez dans cet objectif De sextolet Avec une boucle de volant Et deux triolets Qui attaquent à gauche Patience On travaille très lentement Petit à petit On pose ses notes Évidemment on met les nuances Sinon ça ne ressemblera à rien Sinon ça va faire Bon là j'ai fait deux volants Ça va être tout plat On fait bien attention Les gosses notes C'est vraiment une caisse claire J'avais ma baguette J'ai fleur en paix de la peau En paix de la peau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 Ok ? Vous détaillez Vous comptez à votre Et votre groupe Vous l'aurez Et bien comme d'hab J'ai plus qu'à vous dire A vos baguettes Et à très bientôt Ciao